La roue du Zodiac est une roue sacrée, une roue d'expérience qui se répète et s'enrichit à l'infini. Magique, mystérieuse, elle nous relie à l'univers, à la puissance du cosmos. C'est une roue de croissance, une roue de l'âme. Au cœur de laquelle, les douze signes du Zodiac s'ordonnent avec cohérence. Ils sont nos états d'âme saisonniers, les archétypes qui vibrent en nous et représentent nos besoins profonds. La roue du Zodiac est un outil privilégié pour se découvrir, se comprendre, s'éveiller, se révéler et tendre vers plus d'unité. Partons à la rencontre des éléments et des symboles de chaque signe. Et puisque la saison du Bélier approche, relions-nous à ce qui vibre en nous et dans l'univers, lorsque le soleil traverse ce signe pour éclairer notre conscience de sa lumière. Le signe du Bélier commence avec la fête sacrée d'Ostara. C'est l'équinoxe du printemps. Le jour et la nuit sont égaux. La divine et Ostre, dont le nom signifie « aurore » est célébrée. Elle réchauffe le sol et annonce un nouveau cycle de croissance. Le soleil est un jeune homme beau et vif. La déesse, une jeune fille rayonnante et belle. Elle déborde de vie, de créativité. Elle a soif d'absolu, de lumière, de puissance. Il est temps de sortir à l'extérieur, de passer de l'ombre à la lumière, de dire un grand oui à la vie. Les énergies de la face Bélier sont pure essence créative. Elles portent en elles le germe de tous les possibles. Elles sont sauvages, instinctives, actions pures, forces du vivant. Elles diffusent la lumière de la conscience divine. Celle-ci cherche à impacter la matière. Elle sort du ventre de la mer, de la matrice. Le bélier émerge de l'eau des poissons. Il incarne le feu primordial de la création. Un feu qui nous anime, nous met en trance, en mouvement. Un feu qui peut se consumer vite, et qui nous demande du souffle, de l'attention, de la présence. Ce feu nous invite à instaurer un dialogue intérieur avec la déesse Artemis. Instinctive et lumineuse, Artemis est animée d'un pur esprit d'aventure. Gardienne des énergies du bélier, c'est une déesse insoumise et ardente. Elle symbolise le féminin sauvage qui communie avec la nature, la vie. Ce féminin qui écoute son cœur et surtout son ventre. Artemis est notre part rebelle, indépendante, farouche. La déesse réside dans le cœur des femmes et des hommes qui souhaitent agir à partir de leur centre. Elle inspire le respect et la détermination. Avec elle, nous ciblons notre objectif sans nous en laisser distraire. Nous renouons avec notre intelligence instinctive, nos forces de vie, nos élans créateurs. nous renouvelons et nous renouvelons avec notre cœur. Le ciel étoilé est un livre d'images représentant nos besoins profonds. L'univers est un océan d'énergie, une grande pensée collective chargée des symboles et des archétypes de nos inconscients. Toutes les forces qu'il contient vibrent autant à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur de nous. Je vous invite à retrouver Artemis dans un voyage divin, un voyage au cœur de vous-même qui vous ramènera dans la lumière de votre véritable nature et vous reliera pleinement aux énergies de la face bélier. Vous pourrez ainsi incarner la femme que vous êtes, l'homme que vous êtes. Artemis vient pour vous insuffler une énergie nouvelle, vous faire oser votre potentiel créatif, vous aligner avec la vibration initiale de votre être. Elle cherche à satisfaire la volonté et les intentions de votre âme qui elle aussi a ses désirs et surtout de grands projets pour vous. Artemis vous connecte à la conscience de votre propre lumière, à la beauté de vos rêves et de vos aspirations. Elle vous donne confiance en votre capacité à les réaliser, à tenir le cap. Plus vous vous relirez à elle, plus vous renforcerez votre détermination. C'est vibratoire, cellulaire, organique. C'est la magie des rêves éveillés, des méditations guidées. Des voyages divins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...